Suspension temporaire des travaux des avocats dans les cours et tribunaux du Bénin pour 72 heures. Ainsi en a décidé le Conseil de l'Ordre des avocats pour compter du 8 au 10 novembre 2021. Cette décision fait suite à l'Assemblée Générale Extraordinaire des avocats qui s'est tenue le 6 novembre 2021 sous l'interpellation d'un des leurs le 29 septembre 2021 à Écpé. Selon l'Ordre des avocats, Maître Judical Chardaré, avocat au barreau, a été arbitrairement maintenu en garde à vue, ceci dans des conditions précaires pendant 7 heures de temps dans les locaux d'un commissariat de police. Il ne sera libéré qu'après de vives protestations de ses confrères. Il s'est rendu sur les lieux aux environs de 16h50 minutes. Il a été interpellé par des individus ne portant aucun signe d'identification. Tandis que l'avocat avait décliné son identité et sa qualité, il a été cependant brutalisé, violenté. Son téléphone et son porte-carte contenant sa carte professionnelle, arrachée et lui-même conduit Manou Militari au commissariat de police d'Écpé. L'avocat Maître Judical Chardaré, victime de violences, d'enlèvements et de séquestration dans la pratique de son métier, est l'un des membres de l'Union des jeunes avocats du Bénin. A la faveur d'un point de presse, l'Ordre des avocats du Bénin a exprimé sa désapprobation sur les atteintes à la liberté de la défense. L'Ordre des avocats du Bénin tient pour responsable les agents auteurs de telles violations ainsi que leurs commanditaires. A noter que cette violation des droits d'un acteur du secteur de la justice intervient dans un contexte où le pays a été admis assiégé au Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme et des peuples. Merci. Merci. Merci.